L'Ordsberg C'était fréquenté par ceux qui voyagent du Texas à la Californie et inversement J'avais une caméra et l'habitude de commencer tout ce que je voulais Voilà ce qui m'est pris à l'esprit Il y a deux bus, si je me gourde bus, je ne sais pas où est-ce que je me retrouve J'ai passé les deux jours suivants à fantasmer sur cette idée de voyage au hasard Et si j'étais monté dans ce bus et que j'avais débarqué dans une autre ville Sans bagages, sans hébergement Si on laissait de côté les guides de voyage, les plannings, l'organisation Et qu'on prenait juste la route comme elle vient Et si c'était pas ça finalement la meilleure façon de découvrir un pays Et après tout, si je le faisais Ça avait tout du caprice de quadragénaire qui serait arrivé 20 ans trop tôt Une nuit je discutais avec Théo On venait de passer une heure à réfléchir à des questions essentielles aux genres humains Du style, comment on sait si la lumière du frigo s'éteint vraiment quand on le referme Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde tirait sa chasse d'eau en même temps Et celle sur laquelle on sera jamais d'accord Si on creuse un trou à travers toute la terre Est-ce que c'est notre tête qui sortira en premier ou nos pieds Quand je lui ai parlé de ce projet de voyage Il a pas demandé à le faire avec moi Tout comme je lui ai pas vraiment proposé Au fil de la discussion c'était juste devenu clair qu'il faisait déjà partie de l'aventure Le moment venu alors qu'on attendait d'embarquer On s'est demandé Où est-ce qu'on dormirait le premier soir ? Est-ce qu'on arriverait à trouver une voiture ? En combien de jours on prendrait chacun 10 kilos ? Est-ce qu'on mentirait suffisamment bien à la police des frontières ? Ouais je sais on se posait encore des questions Sauf que là les réponses Vous allez les avoir très vite Et vous êtes resté dans une routine Et vous êtes resté dans une routine Et vous êtes resté dans une chapelle Vous ne pouvez même pas mettre votre propre portrait Vous rêvez de la viscous bordeaux Tout c'est dur Très Amendé Et vous êtes resté dans une autre dimension Et vous êtes resté dans une autre mesure Là-hui, il estüğál Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour l'anecdote, Carole venait d'emménager, donc on a rencontré son voisin en même temps qu'elle Regardez comme enfoiré un plat de pâte En fait j'essaie de manger davantage de protéines et j'avais du thon, donc j'ai fait des pâtes au thon Mais j'ai fait l'erreur fatale d'ajouter de l'ail Et donc vous pouvez goûter si ça vous tente On était pas sûr qu'on mangerait tous les jours pendant le voyage D'où la règle numéro 1, ne jamais refuser de la nourriture Le lendemain matin, notre première escapade nous emmenait à ce qui était sans doute Le dernier endroit où le proviseur du lycée nous aurait imaginé un jour Mark il aurait cru Nous sommes à Harvard On est entré à Harvard Voilà Est-ce que tu crois que si tu ramasses de l'herbe de Harvard et que tu la fumes, tu vas être plus intelligent ? Ah, mais ça... Bon, on vous constaterait par vous-même tout le long du voyage, ça a pas marché Ok, on veut entendre la blague Alors, Chuck Norris définit l'amour comme la répulsion à tuer Ce qui signifie que si vous êtes encore vivant, c'est parce que Chuck Norris vous aime Ok Et tu veux entendre ma blague ? Est-ce que tu sais comment on différencie un requin hétéro d'un requin gay ? C'est super facile Ça, c'est le requin hétéro Voilà, le requin hétéro Par contre, le requin gay, il fait Ah, ma blague est tellement drôle que ça casse les murs Eh bah, merci Oh, bah de rien, c'était sympa Ah, c'était cool que tu sois notre première hôte sur ce long, long voyage On ne pouvait passer qu'une nuit chez Nico Du coup, on a repris la route La route de tous les dangers Après quelques heures à traîner dans Boston, on s'est posé chez deux francophones Audrey et Elif Tu peux, si tu veux Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo des filles par rapport à celui des filles ? Ah nous, on cuisine beaucoup alors Ah ouais Ça, c'est un frigo Et dès le lendemain, on est parti explorer la ville Sans se douter qu'on ne serait pas les seuls curieux à l'arrêt de bus Mathéo, qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Alors là, il y a une mamie qui vient de nous... On a discuté vite fait, quoi Elle nous a posé quelques questions Elle nous a dit qu'elle nous trouvait jolies, habillées comme ça Elle s'est intéressée deux minutes à nous On lui a expliqué qu'on faisait un voyage Et elle vient de nous donner 20 dollars comme ça Voilà Juste comme ça Voilà, donc soyez beaux Ne faites pas d'études Soyez beaux Et voilà C'est sympa Et là encore, les gens s'arrêtent parce qu'ils croient qu'on peut traverser C'est génial Waouh, les Etats-Unis Grave Barbie Bon, on va filmer les gens Est-ce que tu as assez de place derrière ? Sinon je peux avancer le siège Ouais, ça va, j'ai plus à moins de place De toute façon, je crois que le siège est bloqué Donc que ça te convienne ou pas, il va falloir t'y faire C'est qui le mec qui nous héberge ce soir ? On va... Il s'appelle comment ? Chez Justin ? Comme Justin Bieber Imagine, c'est Justin Bieber Il y a quelqu'un ? Ça, ce serait marrant Alors, bon voyage, bon tournage Yes Oui, c'est très heureux Ok, Dave Ah, mais en fait, c'était la porte du couloir Salut, Nino et Théo Justin, enchanté C'était pas Justin Bieber Mais ce Justin-là a su faire ce qu'il fallait Pour qu'on se sente tout de suite comme chez nous Quelles sont tes impressions sur les premiers jours aux Etats-Unis ? Ah, la chaleur retourne, donc c'est plutôt agréable de ce côté-là Déjà, c'est super chaud Pour moi, le gros truc, c'est la langue J'ai des l'air à fond, je comprends tout Je me suis habitué un peu, mais pour parler, c'est... Bah, le temps que je pense à ce que je vais dire, ils sont déjà en train de parler d'autres choses Ouais, mais les Américains, mais j'avoue, on dirait qu'ils conservent tout dans leur chute Oui, j'avoue Nico, Elif, Audrey et Justin nous avaient chacun aidé sur le gros dossier de ce début d'aventure Il s'agissait pour nous de trouver une voiture pas chère, qui tienne la route Et vendue par un concessionnaire pas trop regardant sur les pièces justificatives Hyundai ? Laquelle, la rouge ? Donc ça, ça sera peut-être notre voiture Waouh, elle est mignonne Grave Stationnement interdit, peine de mort Ah, on l'aime, notre peine de mort Ouais, c'est bien, oui Au téléphone, le vendeur nous avait proposé un break qui avait appartenu à une mamie Et après une inspection minutieuse Ouais, enfin, je n'y connais rien, on n'a pas tellement de choses, de toute façon La voiture est tirée à nous Je vais conduire aussi, Théo Ouais, mais on dort des villes, quoi Donc, vitre vachement électrique C'est pour 4RMC, parce que je vais écouter le foot, moi Je vais écouter Louis Fernandez Mais il a dit, il a dit qu'il y avait un truc avec ça Elle a investi 2000 dollars dans le poste Non, elle a mis une radio de 2005 Ah, d'accord, ok Maintenant qu'on était véhiculé, c'est un terrain de jeu de 8 millions de kilomètres carrés qui nous ouvrait ses portes Comme prévu, on devait le parcourir au hasard, sans carte ni GPS A cet instant, on a réalisé qu'on ne savait pas où on dormirait le soir même Et que le fait d'être attendu nulle part Et d'avoir de compte à rendre à personne Bah, c'était le pied Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz